Devenue Miss France en 2020, Clémence Bottino va représenter la France cette année au concours Miss Monde. Mais elle ne veut pas se contenter d'être reine de beauté, la jeune femme rêve aussi de collaborer avec un célèbre animateur. Couronnée Miss France en 2020, en plein Covid, Clémence Bottino a eu un règne assez particulier, marqué par la pandémie. En 2021, la jeune femme a tenté le concours de Miss Univers, mais a été touchée par le Covid et a raté quelques jours de préparation. Elle a tout de même fini dans le top 10 de la compétition. Cette année, elle tente sa chance au concours de Miss Monde, où elle va représenter la France. Un nouveau challenge qu'elle a hâte de surmonter.Si je pouvais faire des concours toute ma vie, je signerais. Interviewée par le Parisien à propos de ce nouveau titre qu'elle vise, Clémence Bottino cesse de confier sur son ressenti. Je ne m'arrête jamais, je suis toujours là, encore et toujours. Je n'arrive pas à me passer de ces concours, révèle-t-elle, c'est comme si on demandait à un chanteur d'arrêter la musique ou un footballeur de jouer au ballon, moi, c'est ma passion, et je le fais car j'en ai envie. La jeune femme de 26 ans est une passionnée de concours de beauté et apprécie grandement représenter la France, si je pouvais faire des concours toute ma vie, je signerais, conclut-elle. Cependant, si elle compte bien ramener la couronne de Miss Monde, Clémence Bottino pense aussi à son avenir et elle aimerait beaucoup travailler dans le domaine médiatique. Clémence Bottino bientôt à la télé avec un célèbre animateur ? Dans cette interview, l'ancienne Miss France révèle qu'un parallèle de sa préparation aux différents concours de beauté, elle fait du mannequinat, un peu de communication en collaborant avec des marques et elle poursuit des projets associatifs. Mais Clémence Bottino a aussi un intérêt pour la télévision et les médias. Elle rêve d'ailleurs de travailler avec un animateur phare du service public. J'ai rencontré Stéphane Berne plusieurs fois, et j'aimerais beaucoup travailler avec lui dans le domaine de l'histoire, explique-t-elle. Une collaboration entre le spécialiste de l'histoire et de la royauté et l'ancienne Miss est-elle possible ? Il faudra attendre pour le savoir. Clémence Bottino se fera certainement une place à la télé, comme ont pu le faire certaines de ses anciennes consoeurs, Delphine Vespizer ou encore Elodie Gossuin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada